ouais 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 quel bail bienvenue l'équipe sur ce nouvel épisode de qu'est ce temps c'est aujourd'hui c'est quoi on va parler d'un de mes gars d'un de mes gars sûr de toute ma vie le monsieur athème ben arfa oui parce qu'il est dans l'actu vous avez vu certainement la semaine dernière où je sais plus à quinze jours ce qui s'est passé avec son coach il ya des trucs qui reviennent tout le temps je vois sur les réseaux sociaux vas-y c'est un gâchis il est bête il a pas de cerveau c'est un vieux joueur quelle vieille carrière et on va se calmer deux secondes on va prendre tous ces propos on va les mettre en perspective on va parler vite fait déjà premier truc est ce qu'on peut parler de gâchis quand le joueur lui même dit qu'il n'a pas de regrets sur sa carrière sur ses choix dixit mathieu boidmer qui connaît très bien sur rmc moment on peut pas parler à la place des gens si lui il a pas fait tel effort à telle période il n'a pas fait tel compromis à telle période venant arrête de parler à la place du gars déjà ensuite ouais la carrière elle est nulle c'était au final c'était un feu de paille les mecs les filles aussi dans le football il n'y a pas que les stats n'y a pas que les trophées il ya quelque chose en fait de bien plus important depuis tout petit on garde le foot pour ça les émotions les émotions je vous le dis personnellement aucun footballeur ne m'a procuré de telles émotions je vous dis pas ça ouais genre je regarde un match moi j'ai vu tous les matchs de ben arfa depuis depuis newcastle et même regarder des matchs de old city je le suis depuis à la claire fontaine c'était en 2001 il avait 13 ans je le connais par coeur qu'on vient de me dire que ce gars là quand il touche la balle il n'y a pas un frisson il se passe pas quelque chose alors évidemment il peut avoir des mauvais choix des pertes de balle c'est relou il fait pas la passe mais de l'émotion et de l'émotion ça peut être positif ou négatif mais de l'émotion il procure quelque chose s'il n'y a pas de gars comme ça dans le football on fait quoi tu veux tu veux que des cyborgs que des mecs qui courent 25 km par match tu veux quoi quand tu allumes la télé en vrai de vrai même temps tu cherches des beaux gestes tu cherches des petits ponts des crochets des frappes parce qu'au final déjà est ce que vous connaissez beaucoup de joueurs capables de faire ça ce que vous pouvez pas je parlais avec les supporters de lyon marseille rennes nice newcastle et je vous jure je vous parle pas de ouais je fais un bilan est ce qu'il aurait pu faire mieux et tout c'est juste est ce que pendant qu'il était là si j'allais au stade si j'allume ma télé il me procurait du plaisir des étincelles plein les yeux excuse moi je crois qu'on dit des étoiles plein les yeux en fait merci et moi je regarde par exemple tu regardes sur insta quand newcastle il repose ses trucs que des commentaires dithyrambique j'ai jamais vu ça je m'en souviens c'était le fun vous voulez pas des fois parler du positif et arrêter de parler du négatif il y a quelque chose qui ne trompe pas il y a une émission sur rmc qui existe encore mais avant c'est sur sfr sport qui s'appelle le vestiaire par exemple tous les joueurs de ligue 1 ou d'angleterre qui avaient joué contre ben arfa quand on leur posait la question quel joueur tu as le plus impressionné ben arfa athème ben arfa ben arfa ben arfa est ce que vous pensez pas sincèrement ça c'est déjà ça veut tout dire quand un gars c'est son métier lui même il est fort je dis ouais le gars là j'ai jamais vu ça c'est que c'est trop après on peut parler de tous les à côté un thème c'est quelqu'un qui avait une pression depuis qu'il est tout petit c'était le génie le surdoué il a une personnalité atypique il a fait des choix parfois bizarre quand il reste je sais pas combien de temps sans jouer sans club ah effectivement je sais pas ce qui s'est passé parce que moi j'écoute pas qu'une version j'aimerais bien avoir sa version avec gourvenet qu'elle est temps même si la prime abord tu dis ouais t'abuses tu viens d'arriver on te donne ta chance venu on garde le football à l'état pur la thème c'est trop bon après moi je sais j'ai parlé avec des potes gâchis 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 ouais bien sûr qu'il aurait mérité de jouer au réel ou bayern ou par ça ce que tu veux c'est sûr qu'il avait le potentiel est large 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 maintenant moi même moi je je parle pas trop de gâchis parce que j'ai je regarde tous ces matches même quand même quand il rentre 20 minutes je regarde j'ai deux trois petites étincelles excuse moi de te redéranger j'ai des petites étincelles ça veut rien dire en fait merci et aucun joueur ne me fait la même sensation donc vous est ce que quand on vous dit ben arfa c'est tout de suite gâchis vas-y est-ce que vous pensez que si c'est un gâchis c'est plus grand gâchis qu'on ait connu ou est-ce que vous ponderez un peu comme moi même si vous pouvez pas l'aimer autant que moi est ce que vous ponderez un petit peu et après cette vidéo vous allez vous dire ah ouais j'avoue donc vas-y l'automatisme donnez vos avis vous mettez un petit commentaire un petit j'aime un petit partage n'oubliez pas de vous abonner puis moi je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine salam l'équipe merci 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 bon